C'est vrai qu'on peut parler d'un camouflet pour Benyamin Netanyahou. Bonjour Guilhem Deltey. Bonjour Rohan. Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant permanent d'EREFI à Jérusalem. Deux passages à Paris, donc nous sommes ravis évidemment de vous avoir ce matin dans notre studio. Alors c'est vrai que malgré son opposition, un projet de loi visant à régulariser les colonies sauvages en Cisjordanie a donc été adopté. Qu'est-ce qu'on entend déjà par colonies sauvages ? Ce sont les colonies qui sont construites sans l'autorisation du gouvernement israélien ? Oui car il y a deux types de colonies israéliennes en Cisjordanie. Il y en a qui sont considérées comme légales par le gouvernement israélien, qui ont obtenu des permis de construire et les infrastructures qui vont avec. Celles-là a priori donc n'ont pas de problème juridique, encore qu'il y a parfois des contestations sur certaines maisons à l'intérieur de ces colonies. Et puis il y a des colonies sauvages, des gens qui arrivent en fait finalement et qui décident de s'installer sur une terre qu'ils jugent abandonnée et qui sans autorisation de l'État. C'est le cas en fait d'une colonie dont on parle beaucoup en ce moment en Israël qui s'appelle Amona, qui doit être détruite à ordonner la Cour suprême d'ici le 25 décembre. C'est en fait un peu une extension finalement d'une autre colonie légale, elle, qui est située en contrebas. Amona, elles sont installées en haut de la colline. Les colons estiment que ces terres n'étaient pas occupées et qu'ils peuvent donc y construire et revenir en fait parce qu'ils estiment que la présence juive date de 2000 à 3000 ans sur place et donc récupérer ces terres. Sauf que en fait ces terres appartiennent à des gens, à des palestiniens qui ont pu attaquer du coup en justice pour revendiquer la propriété de ces terres. Et c'est là-dessus que la Cour suprême a statué en disant ces terres appartiennent bien à des palestiniens. Il faut donc les évacuer et donc détruire les maisons qui sont sur place. Ce projet de loi en fait vise du coup ces deuxièmes colonies, ces colonies sauvages, à permettre en fait l'expropriation des propriétaires palestiniens moyennes en finances. L'extrême droite israélienne, le foyer juif, le parti pro-colon qui est au sein de la coalition, qui porte ce projet de loi, dit notamment que les palestiniens seront largement dédommagés pour le rachat finalement de ces terres. Mais la loi permettrait en fait de les exproprier sans leur demander leur avis et ainsi donc de légaliser finalement ces constructions israéliennes situées en Cisjordanie. On estime qu'environ 15 000 colons de Cisjordanie vivent donc en situation irrégulière au regard de la loi israélienne. On rappelle que pour la communauté internationale, toutes ces colonies sont illégales. Pour la communauté internationale, toutes ces colonies sont illégales. Tout ce qui est construit par Israël au-delà de la frontière de 1967, la ligne verte, est considérée comme illégale aux yeux du droit international. Alors comment expliquer que Benyamin Netanyahou s'opposait à ce projet de loi ? Ce projet de loi qui est porté par une partie de sa majorité, notamment le foyer juif, un parti pro-colon. Effectivement, Benyamin Netanyahou y était opposé en tout cas au départ. Ce qu'il disait, c'est que ça pouvait avoir un impact sur la décision de la Cour suprême, car Benyamin Netanyahou avait demandé un report, un nouveau report, parce qu'il en avait déjà eu de l'exécution de la décision de la Cour suprême concernant la destruction d'Amona. La Cour suprême a finalement tranché lundi en disant non, il n'y aura pas de report. On maintient la date du 25 décembre. Benyamin Netanyahou s'inquiétait aussi sur l'image que ça renvoyait d'Israël au niveau international, car ce projet de loi a déjà fait l'objet de vives critiques ou en tout cas d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de partenaires, et notamment des Etats-Unis, en tout cas les Etats-Unis de Barack Obama. Et puis justement, ça a inquiété aussi Benyamin Netanyahou sur ce que pourrait entreprendre Barack Obama d'ici la fin de son mandat, car Barack Obama ne fait pas mystère de vouloir agir un petit peu sur le conflit israélo-palestinien entre l'élection présidentielle, qui est passée désormais, et la fin de son mandat le 20 janvier. La démarche peut-être la plus radicale qu'il pourrait entreprendre, ça serait une résolution au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela inquiète beaucoup les Israéliens. Benyamin Netanyahou se disait que peut-être ce genre de projet de loi, assez critiqué par les Etats-Unis, par les Etats-Unis d'Obama en tout cas, pourrait le pousser à agir un petit peu plus fortement. Alors le projet de loi a été adopté à l'unanimité par une commission ministérielle. Il doit maintenant, j'imagine, être adopté à la Knesset par le Parlement ? Il va passer à la Knesset, effectivement. A priori, d'ici la fin de l'année, parce que le projet, c'est de pouvoir légaliser Amona, dont la destruction est programmée pour le 25 décembre. Et donc le projet sera adopté par le Parlement, on en est sûr ? Ou Benyamin Netanyahou a encore les moyens de convaincre les députés de rejeter le texte ? Politiquement, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, si ce projet a été adopté à l'unanimité dimanche par le comité ministériel, alors que Benyamin Netanyahou, quelques heures plus tôt, à l'ouverture du Conseil des ministres, avait demandé de laisser tomber, ou en tout cas de mettre de côté pour l'instant, en attendant la décision de la Cour suprême, ce projet de loi, c'est parce que Benyamin Netanyahou a été mis en minorité. D'ailleurs, il a fini par adopter ce projet de loi. Il a lui-même voté, mis en minorité par la frange droite de son parti et la frange plus à droite encore de son gouvernement. Donc politiquement, il est peu probable qu'il y ait une opposition, que le texte devrait passer. Maintenant, ça va poser des questions juridiques. Il y aura probablement des saisines au niveau de la Cour suprême à nouveau israélienne et éventuellement aussi d'instances internationales.